... Je vais finir par une petite anecdote. Il était une fois un enfant intelligent demanda à son père, « Papa, explique-moi c'est quoi la politique. » Son père lui dit, « Je vais juste te donner un exemple. » « Je suis dans la maison, c'est moi qui rapporte de l'argent, donc je suis le capitaliste. » « Ta maman gère l'argent, donc elle est le gouvernement. » « Ton grand-père voit si tout va bien, donc il est le parlement. » « La bonne est dans la classe ouvrière. » « On a tous un seul objectif, ton bien-être, donc tu es le peuple. » « Et ton petit frère est encore au berceau, donc il est l'avenir. » « L'enfant a bien écouté son père. » « La nuit tomba et tout le monde est allé au lit. » « Dans son sommeil, il entend son petit frère pleurer. » « Il a tellement pleuré que l'enfant s'est levé. » « Il est allé voir et il s'est trouvé qu'en fait, le petit frère avait fait caca dans sa couche. » « Vous m'excuserez de ce terme. » « Il est allé voir sa mère et trouver celle-ci profondément endormie. » « Il ne voulait pas la déranger, alors il est allé voir la chambre de la bonne. » « Il a trouvé son père trop occupé à profiter de cette bonne. » « En sortant, vu que le père ne l'a pas vu, il a croisé son grand-père, c'est-à-dire le parlement. » « Et ce dernier lui dit, ne dis rien, tais-toi. » Troublé par ses actions, l'enfant est retourné se recoucher, en laissant l'enfant, le bébé, dans sa merde. L'endemain matin, le père, se doutant de rien, lui demande, « Mon fils, as-tu bien réfléchi à la question ? » « Évidemment, papa, j'ai bien réfléchi. » « Alors, que penses-tu de la politique ? » « Papa, ton explication a été claire. » « La politique, c'est cela. » « Le capitalisme profite de la classe ouvrière, tandis que le gouvernement dort. » « Et le parlement regarde sans rien faire. » « Tout le monde se fout de ce que pense le peuple, alors que l'avenir, l'avenir est toujours dans sa merde. » « Réveillons-nous, mesdames et messieurs. » « Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président, ce n'est pas les politiciens qui changeront ce monde. » « Ce n'est pas eux qui feront développer le Sénégal. » « Car quand chacun s'y met, tout le monde y gagne. » « Toi qui me regardes, dis-toi que toi seul peux développer ton entourage. » « Tout commence par une personne. » « Les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. » « Partagez cette vidéo, écoutez, participez à ce combat. » « Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui avec Elvision Média, la chaîne qui se soucie de la population sénégalaise, la scène qui fait tout pour donner la bonne information. » « Des informations de qualité pour des prises de décisions responsables. » « Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette émission. » « Nous vous remercions énormément. » « Merci à Elvision Média. » « Merci à toutes les structures qui sont aujourd'hui là pour combattre contre ce fléau. » « Merci à tous. » « C'était avec votre ami et frère Mbalo Cleve. » « Merci encore une fois. » « Merci à Promar. » « Merci à Elvision Média. » « On se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. »